On suit aujourd'hui le professeur Jacques Dubochet, notre prix Nobel, aujourd'hui à la retraite, mais à la retraite très active et très médiatique. On le retrouve à l'université de Lausanne. Bonjour Jacques. Salut Gilles. Encore une caméra ? Encore une. Il y en a eu, je, déjà. Un, deux, trois. C'est vrai que depuis qu'il a reçu un prix Nobel, Jacques Dubochet est très sollicité. T'as cette médiatisation, les gens t'imaginent quelque chose que tu n'es pas. Enfin c'est compliqué. Mais évidemment c'est assez satisfaisant, tu vois. Il a terminé sa carrière en 2007 à Lunil, un lieu qui l'affectionne tout particulièrement. Ici, on descend au bord du lac, on va se baigner à midi au bord du lac, juste là-côté. On se fait un jogging là, dans le parc. C'est la même chose à Heidelberg, c'était la même chose. Le jogging à midi. Moi j'ai eu mon prix Nobel à cause du jogging. Mais si son prix Nobel est arrivé grâce à ses travaux en biochimie, c'est aujourd'hui la thématique du climat qui l'enflamme. Car selon lui, il y a urgence et il faut agir vite. Est-ce que notre société et l'être humain peuvent faire des changements en urgence ? Mais naturellement qu'on peut. C'est clair que la solution, elle n'est pas technique. Elle est dans la tête. On va au soleil. Je vous montre un petit truc. Oh, regarde ça, c'est joli. Ça, ce petit machin de rien du tout, au soleil, ici, ça fait ça un watt. Simplement en couvrant nos toits, ou bien nos routes, ou bien que sais-je, ou bien nos Alpes, tu sais, à Verbier. Tu as vu comment ils ont foutu en l'air leur terrain. Mais les solutions techniques, elles sont là. On n'a pas de manque d'énergie. Si on avait de l'énergie là-dedans, on a toute l'énergie qu'il nous faut. On manque de tête, on manque de volonté de résoudre nos problèmes, alors qu'on les connaît. Jacques Duboch a encore un bureau qu'il partage avec d'autres professeurs retraités. Ça, c'est ma petite place. Aïe, il y a quelqu'un qui m'a fait ce beau tableau. Tu vois, ça, c'est nos molécules d'ADN. Voilà, tu vois, alors, ça, je reçois toutes sortes de témoignages, de gentillesse. Hop, ça ne va pas aller. Il va finir où, ce tableau ? Écoute, il ne faut pas le dire. Il nous fait ensuite visiter le sous-sol où se trouvent les laboratoires du centre de microscopie électronique. Bon, et puis comme moi, j'oublie toujours les noms. Ça va être détestable parce que je ne saurais plus présenter mes collègues, là. Un centre qu'il a dirigé, mais il y a plus de 10 ans. On vous montre le genre de machine sur laquelle il n'y a plus. Ici non plus ? Non, là, il n'y en a pas. Oh, oh ! Une fois le laboratoire trouvé, Jacques Duboch nous fait une démo du métier qu'il a exercé. Voilà, il regarde, il fait des centres de réseau d'électrons, il a son spécimen en place. Il est là, il bouge le spécimen avec ces trucs-là. Et puis on le cherchait, puis on regarde ce qui est joli. Et puis on passe des heures et des heures à regarder. C'est quoi ça ? On regarde une toute petite différence. Avant, on voyait moins bien cette molécule. Maintenant, on la voit mieux. De temps en temps, il y a des moments eureka. Il y a des moments où... Bon. Après l'une île, on part dans sa ville, Morge, pour manger un morceau. Oh là là ! Comme c'est joli ! L'occasion de le voir sortir son célèbre petit carnet dans lequel il consigne toutes ses journées. Qu'a-t-il alors écrit cet été lors de la réunion Smile à laquelle il participait avec Greta Thunberg ? Là, c'était peut-être... Je ne sais pas comment j'avais marqué ça. Ah ben voilà, ben oui, ça c'est important. Et oh, mais ça je ne vous le montre pas. C'est l'adresse privée du papa et son téléphone privé. Bon, évidemment, c'est... Enfin, il n'y a rien de secret là-dedans, bien sûr, mais... Non, hop ! Ça se crée un peu quand même. Non, là, c'est confidentiel, disons. Après Morge, direction une forêt de la région qui l'affectionne. Alors on est au bois de Grand-Cype, un bois d'une richesse et d'une diversité magnifique. Voilà, on part avec l'avenue de la Murat. Et une balade dans la forêt, c'est l'occasion de prendre du recul sur sa vie. Oui, rade d'enfant. C'est vrai ? Ah oui, oui, tout à fait. Depuis gamin. L'événement... Non, non, moi j'ai toujours aimé comprendre, besoin de comprendre. Je crois que c'est assez fondamental. Comprendre pour avancer, comprendre pour ne pas avoir peur. De parler de reproduction animale. Un mâle, qu'est-ce qu'ils s'en fout de ces gamins d'habitude ? Le mâle, fructifient, versons super, en parler, très à droite et à gauche. Il faut le camp pour aller le verser plus loin. De taille de tête. Toi, c'est bien parce que tu as une tête qui est bien limitée. La mienne, elle est un peu moins limitée à cause des cheveux. On ne sait pas où ça, ça s'arrête. Bon, il n'y en a pas tellement. Mais quoi qu'il en soit, ta tête ou la mienne, elle est vachement petite. Et par rapport à ça, tu ne vas pas mettre ça là-dedans. Donc, quoi qu'il en soit, notre vision du monde, elle est incroyablement limitée. Et de philosophie. Heureux. Celui dont le monde qui est construit dans sa tête est en bonne harmonie avec la réalité qu'il vit. Merci professeur. Merci professeur.